Eh bien bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce co-vidéo consacré aux notions élémentaires d'hydrogéologie et d'hydrologie. Alors on vient de prendre connaissance dans la vidéo introductive des grands enjeux liés à ces deux disciplines que sont l'hydrologie et l'hydrogéologie et on va aborder dans cette première grande partie les notions clés du cycle de l'eau. C'est parti. Alors quand on y réfléchit bien, le cycle de l'eau est une fabuleuse machine. C'est tout à la fois une pompe qui remonte l'eau depuis les océans ou jusqu'au sommet des montagnes, une machine à recycler qui prend de l'eau pas très potable dans les océans et qui la distribue dans le réseau hydrographique, et ce avec une grande qualité. C'est aussi une pompe à chaleur qui refroidit les latitudes intertropicales et réchauffe les pôles. Et tout ça marche magnifiquement tout seul à l'énergie solaire. Je vous l'ai dit, c'est un truc absolument fabuleux. Tellement fabuleux que certains y voient une intervention divine. On va voir que, évidemment pas du tout, rien de mystérieux dans tout cela. Je dirais même que c'est relativement simple à comprendre. Alors allons-y. Faisons un peu de physique d'abord pour comprendre pourquoi l'eau peut exister à la surface de la Terre dans ses trois états fondamentaux, solide, liquide et gazeux. Voici le diagramme d'état de l'eau avec les courbes de fusion, de vaporisation et de sublimation. Et pour passer d'un état à l'autre, des échanges d'énergie sont absolument nécessaires. Et notamment, on aura besoin d'apport d'énergie pour passer de l'état solide à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente de fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, c'est la chaleur latente de vaporisation. Et puis directement, dans certains cas, de l'état solide à l'état gazeux, c'est la chaleur latente de sublimation. A l'intersection de ces trois courbes, on va avoir un point triple. Et ce point triple, il est exactement situé à 6 millibars et à 273,16 Kelvin. Pour finir, lorsqu'on est à haute pression, ni plus ni moins que 220 bar, et haute température, 673,16 Kelvin, on atteint le point critique au-delà duquel l'eau ne peut être ni solide, ni liquide, ni gazeuse. Revenons à des conditions de pression usuelles à la surface de la Terre, c'est-à-dire aux alentours de 1 bar, eh bien, l'eau va être solide jusqu'à la température de 273,15 Kelvin, c'est le 0 degré centigrade en fait. Elle sera ensuite liquide entre 273,15 et 373,15 Kelvin, et enfin gazeuse au-delà. En fait, dans les conditions de température de surface de la Terre, l'eau est présente essentiellement sous forme liquide, avec la possibilité, dans certaines conditions, de passer en phase solide ou en phase gazeuse. Alors voici ce qui se passe à la surface de la Terre, soit à la pression de 1 bar en termes d'énergie entre les phases solides, liquides et gazeuses. La fusion de la glace nécessite 80 calories pour 1 g d'eau, ce qui porte l'eau à une température d'équilibre de 0 degré précisément. 100 calories supplémentaires sont nécessaires pour amener mes 1 g d'eau depuis 0 degré centigrade à 100 degrés centigrades. Autre température d'équilibre à laquelle l'eau va s'évaporer en consommant 540 calories par gramme d'eau. L'évaporation finalement nécessite une très très grande quantité d'énergie, près de 5 fois la quantité nécessaire pour réchauffer l'eau, réchauffer l'eau liquide à 100 degrés. Alors en retour, et bien la condensation produit 540 calories. Le refroidissement de l'eau de 100 à 0 degré produit également de la chaleur pour l'équivalent de 100 calories. Et enfin, la congélation produit encore 80 calories supplémentaires. Alors, sans rentrer dans les détails, les propriétés physiques de l'eau, c'est-à-dire cette fameuse capacité à rester liquide dans des conditions de pression et de température usées à la surface de la Terre, eh bien ces propriétés physiques proviennent de sa structure moléculaire. Dans une molécule d'eau, un atome d'oxygène est lié à deux atomes d'hydrogène par des liaisons dites de covalence, mettant en jeu un doublé d'électrons. L'angle OHO est voisin, lui, de 105 degrés. Alors la molécule d'eau est bien neutre d'un point de vue électrique, c'est-à-dire qu'on a autant de protons que d'électrons, mais en raison de cet angle de 105 degrés qui provoque le regroupement des atomes d'hydrogène d'un seul côté, eh bien la densité d'électrons est plus grande près du noyau d'oxygène que près des noyaux d'hydrogène. La molécule est en fait polarisée. Alors négativement du côté du noyau d'oxygène, c'est-à-dire là où j'ai la plus forte densité d'électrons, et positivement du côté des protons. Et on parle alors de molécule dipolaire. Et le tout ressemble à s'y déprendre, à la tête de nickel. Alors, on va essayer de rester un petit peu sérieux. Cette fameuse dipolarité confère à la molécule d'eau une propriété singulière et essentielle, qu'on va voir tout de suite. Lorsque deux molécules d'eau sont en présence l'une de l'autre, eh bien elles ont tendance à s'unir par une liaison dite électrostatique. Le pôle positif de la molécule d'eau étant attiré par le pôle négatif. C'est la fameuse liaison hydrogène. Cette liaison hydrogène peut concerner de nombreux autres composés que la molécule d'eau d'ailleurs. Cette liaison hydrogène a tendance à être orientée selon l'alignement H-O-H. En quelque sorte, les têtes de Mickey se mordent les oreilles. L'existence et l'occurrence de cette liaison hydrogène dépendent notamment des conditions de température. A 20 degrés, les molécules d'eau s'assemblent en moyenne par 6. Et cet assemblage de molécules d'eau justifie en fait le changement de propriété de l'eau qui se comporte alors comme un polymère, c'est-à-dire de façon liquide. Dans la glace, toutes les molécules d'eau sont liées et forment alors une structure complètement cristallisée, tétrahydrique, qui a pour conséquence d'augmenter le volume de 10% d'ailleurs. La fusion de la glace entraîne un tassement des molécules et une diminution de la densité à ce moment-là. Lorsqu'on dépasse 100 degrés centigrades, l'agitation thermique est telle qu'elle empêche des liaisons hydrogènes de se former. On a alors des molécules d'eau complètement isolées les unes des autres, c'est l'état gaz. Voilà, on perçoit bien à présent que la molécule d'eau a des propriétés particulières, notamment qu'elle est présente essentiellement sous forme liquide, mais qu'elle est capable également de changer d'état dans des conditions de pression et de température qui sont également présentes à la surface de la Terre et que ces changements d'état s'accompagnent c'est important, de consommation ou de production d'énergie. On va du coup essayer de comprendre maintenant comment l'eau et l'énergie solaire agissent pour activer ce que vous pourrez appeler la machine climatique. On va d'abord prendre un concept que vous connaissez déjà, le fameux bilan radiatif de la Terre. Le rayonnement solaire apporte chaque année 342 boîtes d'énergie par mètre carré à la surface supérieure de l'atmosphère, qui en réfléchit tout de suite de 26%. C'est l'interception par les nuages et les aérosols de l'atmosphère. Le reste va pénétrer dans le système Terre et est pour l'essentiel absorbé par la surface du sol, 170 W par mètre carré, soit la moitié du rayonnement incident et par les nuages et les aérosols, 20% du rayonnement incident. Le sol ne réfléchit directement en fait que très peu le rayonnement incident, 4% seulement. Alors le bilan de tout ça, c'est que 30% du rayonnement solaire incident, c'est-à-dire 102 W par mètre carré, est réfléchi directement par l'atmosphère ou alors éventuellement par la surface du sol. Ce sont donc 240 W par mètre carré qui sont effectivement absorbés par l'atmosphère ou le sol. Ces 240 W par mètre carré doivent être consommés ou réémis vers l'espace d'une façon ou d'une autre, sinon le système va très rapidement entrer en surchauffe et va exploser. En fait, selon un principe bien connu des physiciens, un corps qui s'échauffe produit un rayonnement thermique électromagnétique capable de se propager dans le vide dans les longueurs d'onde de l'infrarouge. Et donc la surface du sol produit, en réponse à l'échauffement, un rayonnement de 70 W par mètre carré dans l'infrarouge. Mais une grande partie de ce rayonnement est partiellement piégé par les gaz à effet de serre de l'atmosphère comme la vapeur d'eau, le CO2 ou le méthane qui absorbent les infrarouges et les réémettent vers l'atmosphère et la surface du sol. Et au final, sur les 70 W par mètre carré de rayonnement infrarouge émis par la surface du sol, en fait, seuls 20 W gagnent l'espace. C'est finalement relativement peu. Le reste est piégé par l'atmosphère. Alors à ce stade, le bilan est suivant. Sur les 170 W par mètre carré de rayonnement solaire qui atteignent la surface du sol, 70 W sont réémis dans l'infrarouge. Il reste donc, 170 moins 70, 100 W par mètre carré. Ces 100 W par mètre carré sont dispersés sous forme de flux de chaleur latente, l'énergie consommée par l'évaporation de l'eau liquide, et sous forme de flux de chaleur sensible, l'énergie qui augmente la température de l'atmosphère. Ça participe à l'échauffement de l'atmosphère. L'atmosphère terrestre reçoit donc au total, si on fait le compte, 70 W par mètre carré de rayonnement solaire, 50 W par mètre carré de rayonnement infrarouge terrestre, et 100 W par mètre carré de flux de chaleur. Soit au total 220 W par mètre carré qui sont finalement émis vers l'espace sous forme à nouveau de rayonnement infrarouge. Le bilan est donc maintenant parfaitement équilibré, c'est-à-dire qu'il repart vers l'espace autant d'énergie que le soleil en apporte, ce qui permet de maintenir constante la température moyenne du système Terre. Ceci dit, évidemment, régionalement à la surface de la Terre, cet équilibre n'est pas nécessairement respecté. Si on regarde comment évolue ce bilan radiatif en fonction de la latitude, par exemple ici la quantité d'énergie reçue ou émise dans l'hémisphère nord, on constate que l'énergie reçue est supérieure à l'énergie émise entre l'équateur et 40 degrés de latitude nord environ, mais qu'au-delà, c'est-à-dire entre 40 et 80 degrés nord, la quantité émise est, à l'inverse, nettement supérieure à la quantité reçue. Autrement dit, on a un excès d'énergie reçue aux basses latitudes qui est compensé par un déficit d'énergie aux hautes latitudes. Pour que cela soit possible, pour que cette compensation paie lieu, il faut un transfert d'énergie depuis les latitudes tropicales équatoriales vers les latitudes septentrionales. C'est ce qu'on va voir ici, sur ce nouveau graphique. Ce transfert d'énergie, de façon évidente, va être assuré par des fluides, c'est-à-dire par les courants atmosphériques et par les courants marins qui vont transporter de la chaleur, des basses, vers les hautes latitudes, entre 0 et 30 degrés nord. C'est plutôt l'océan qui se charge de ce transfert d'énergie. Et ce transfert d'énergie océanique est ensuite relayé par l'atmosphère au-delà de 30 degrés nord, tout simplement parce que, dans l'hémisphère nord, les surfaces océaniques diminuent assez fortement des tropiques vers les pôles. Au total, le transfert d'énergie est à peu près équilibré et atteint un maximum vers environ 40 degrés nord. Grâce au mouvement des masses d'air et d'eau, la température est donc régulée à la surface de la Terre. Les basses latitudes sont en fait moins chaudes qu'elles ne devraient être et les hautes latitudes sont en fait plus chaudes qu'elles ne devraient être. Ces transferts d'énergie n'expliquent pas, en revanche, pourquoi certaines régions, comme les zones équatoriales ou les zones tempérées, sont plus humides et d'autres, comme les tropiques ou les pôles, sont plus sèches. Pour expliquer la répartition globale des pluies, il faut s'attacher à comprendre un minimum la dynamique atmosphérique sur les trois dimensions. Examinons ce qui se passe verticalement dans l'atmosphère, selon une coupe équateur, pôle nord par exemple. L'équateur, nous le savons, reçoit une grande quantité d'énergie solaire, ce qui va avoir pour effet de réchauffer l'atmosphère via le flux de chaleur sensible, ce qui va le rendre moins dense et va provoquer alors un mouvement ascendant. Dans le même temps, le flux de chaleur latente est lui aussi élevé, ce qui va provoquer l'évaporation. Ce sont donc des masses d'air chaudes et humides, chargées de vapeur d'eau, qui vont s'élever, puis se refroidir en altitude, provoquant la condensation de la vapeur d'eau et la formation de nuages, et donc de pluies. Les zones tropicales sont donc chaudes et humides, de façon finalement assez logique. Ce flux d'air ascendant provoque à la surface du sol des flux d'air convergents, des tropiques vers l'équateur, et puis en altitude, des flux d'air divergents de l'équateur vers les tropiques. Au final, ces masses d'air d'altitude, en se refroidissant, elles perdent de leur humidité et deviennent donc plus denses. Et si elles deviennent plus denses, elles finissent par redescendre vers la surface du sol en des flux descendants d'air froid et sec, et ce, globalement, au niveau des tropiques. se met alors en place une cellule de convection entre les tropiques et l'équateur. On appelle cette cellule de convection la cellule de Adelaide. Sur les mêmes principes, va se mettre en place une seconde cellule de convection, en sens inverse cette fois-ci, entre les tropiques et les latitudes tempérées. Ces dernières, donc les latitudes tempérées, sont du coup des zones de flux d'air ascendant, générant des nuages et des précipitations, comme au niveau de l'équateur. Enfin, une troisième et dernière cellule de convection fonctionne entre les latitudes tempérées et les pôles, qui sont des zones de flux d'air descendant, froid et sec. Ce schéma, qui est sans doute un petit peu simpliste, est ce qu'on appelle le modèle de circulation en général, et il permet de comprendre la distribution grossière des climats à la surface de la Terre. En effet, l'air ascendant, exerçant moins de poids, eh bien, à l'équateur et dans les latitudes tempérées, on a en conséquence des zones dites de basse pression, puisque ça exerce moins de poids, et ces zones de basse pression sont également des zones humides. Et donc, ce sont des zones également où les dépressions vont dominer. En revanche, l'air descendant, exerçant plus de poids, eh bien, les tropiques et les pôles sont des zones dites de haute pression, sèches, où les anticyclones prédominent. Alors, ce qu'on observe dans la réalité des choses est un petit peu plus complexe que ça. On perçoit bien, sur cette reconstitution de la NASA des conditions climatiques de février 2010, que les régions tempérées et équatoriales sont humides, effectivement, et que les zones polaires et tropicales sont plutôt sèches. Mais ce n'est pas aussi tranché que pouvait le laisser penser notre fameux modèle de circulation générale, qui doit évidemment être modulé par de nombreux facteurs, comme par exemple, la présence de grandes masses continentales dans l'hémisphère nord, ou bien la succession des saisons au cours du temps. Ou encore, le simple fait que, en fait, la Terre tourne sur elle-même d'est en ouest en 24 heures. Cette rotation complète sur 24 heures a pour effet de modifier la direction principale des vents. En effet, le modèle de circulation générale prédit des vents orientés selon un axe nord-sud, alors que dans la réalité, ils sont orientés sur un axe est-ouest, parce qu'ils sont déviés par la rotation de la Terre, c'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Par exemple, dans l'hémisphère nord, les vents tropicaux convergent vers l'équateur et sont donc déviés vers l'ouest, alors que les vents dirigés vers les zones tempérées, eux, sont déviés vers l'est. Ce principe explique en fait très très bien les vents dominants qui règnent à la surface de la Terre, c'est-à-dire des vents majoritairement d'ouest dans les zones tempérées nord, par exemple, et des vents principalement d'est au niveau des latitudes intertropicales, ce qu'on appelle les alizés bien connus des marins. Alors, comment tout cela se traduit-il en termes de variables climatiques ? Voici la distribution spatiale de la lame d'eau précipitée qui reflète assez bien ce que l'on vient d'évoquer, des basses latitudes et des zones tempérées plutôt bien arrosées et des zones autour du 30e parallèle qui sont sèches, voire même arides. Les ordres de grandeur sont les suivants, on peut avoir jusqu'à 2 à 3 000 mm de précipitation par an en moyenne dans les zones les plus humides, un peu comme l'Amazonie ou le Sud-Est Asiatique, et 500 à 1 000 mm en zone tempérée. L'évapotranspiration, cette fois, alors c'est un paramètre qui rend compte à la fois de la température et l'humidité. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'évaporation possible. Ça semble assez évident, mais encore faut-il le dire. Si on jette un coup d'œil aux ordres de grandeur ici, dans les régions chaudes et humides, l'évapotranspiration est de l'ordre de 1 000 mm, en fait c'est une évapotranspiration maximum, et puis elle est de l'ordre plutôt aux alentours de 500 mm en région tempérée. La différence entre l'âme d'eau précipité et l'âme d'eau évapotranspirée, ça donne l'âme d'eau écoulée, c'est donc la part d'eau précipitée qui ne retourne pas à l'atmosphère, par évapotranspiration, qui va alors s'écouler à la surface des continents. C'est l'eau qui nous permet de vivre, de produire, et c'est l'eau qui inonde et qui érode les surfaces continentales, c'est l'eau qui s'infiltre ou gluisselle à la surface du sol, et c'est donc l'objet d'études des hydrologues et des hydrogéologues. Alors, jetons un œil, là encore, aux ordres de grandeur, bien la plupart du temps, la l'âme d'eau écoulée est inférieure à 750 mm, et il faut aller en fait dans les régions tropicales humides pour voir l'écoulement dépasser 1 500 mm, voire 2 000 mm dans certaines parties de ces régions humides, ou bien dans les zones montagneuses, des régions tempérées, là aussi c'est possible d'avoir ces taux d'écoulement là. Voilà pour la distribution spatiale des termes du cycle de l'eau. Faisons maintenant, et pour terminer, un bilan moyen du cycle de l'eau. On estime à environ 1,4 milliard de kilomètres cubes la totalité de l'eau présente sur Terre. Et la très grande majorité de ces taux, 1,3 milliard de kilomètres cubes, c'est-à-dire 97,4%, c'est de l'eau liquide, mais salée, stockée dans les océans. Le reste est pour l'essentiel, stockée sous forme solide, dans les calottes de glace, 2%. Et donc il reste un tout tout petit peu d'eau liquide, qui est douce cette fois-ci, 0,6% de la totalité d'eau présente sur Terre. Et cette eau est stockée en fait au niveau des continents, majoritairement dans les ports des formations géologiques, 0,58% très exactement. Et donc, les eaux douces superficielles, des lacs et des rivières, ne constituent en fait que 0,02% de la totalité de l'eau présente sur Terre. Pour finir, le volume stocké sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère, lui, est quantité totalement négligeable. Alors ce qu'on va retenir de ce premier schéma, c'est que l'essentiel de l'eau présente sur Terre, c'est de l'eau salée océanique, la très très grande majorité, et que l'eau douce continentale, celle à laquelle on va avoir recours pour vivre en fait, eh bien, cette eau douce continentale est essentiellement stockée dans les ports des roches, c'est-à-dire dans des réservoirs souterrains. Alors l'eau, qui est capable de changer de phase dans des conditions de pression et de température présentes à la surface de la Terre, on l'a vu, eh bien, va circuler entre ces réservoirs. Au-dessus des océans, l'évaporation va transférer de l'eau vers l'atmosphère, environ 425 milliers de kilomètres cubes chaque année, et en retour, l'eau condensée dans les nuages va précipiter pour environ 385 000 kilomètres cubes au-dessus des océans. Vous remarquerez qu'il y a une différence de 40 000 kilomètres cubes. Les précipitations ne compensent pas complètement l'évaporation au-dessus d'océan. Au-dessus des continents, eh bien, l'évaporation transfère 71 000 kilomètres cubes d'eau vers l'atmosphère annuellement, et en retour, les précipitations apportent 111 000 kilomètres cubes d'eau. Il y a également une différence de 40 000 kilomètres cubes, mais cette fois-ci en faveur des précipitations. En d'autres termes, le surplus d'eau évaporé au-dessus des océans est en fait précipité au-dessus des continents. Pour boucler le cycle, il faut redonner ces 40 000 kilomètres cubes à l'océan, et c'est donc le rôle de l'écoulement continental. On a donc devant nous une gigantesque distillerie. Chaque année, 40 000 kilomètres cubes d'eau douce sont produits à partir de cette énorme réserve océanique, et puis apportés à la surface des continents, et enfin redonnés à l'océan par écoulement gravitaire. C'est en fait une magnifique usine de production d'eau potable, autorégulée, qui plus est marche à l'énergie solaire. Alors le job des hydrogéologues et des hydrologues, c'est de se focaliser sur la partie continentale de ce cycle, de comprendre comment ces 40 000 kilomètres cubes apportés chaque année alimentent les réservoirs souterrains, et ils circulent, ou bien ruisselent à la surface des continents, et comment, in fine, le débit des cours d'eau est régulé par ces circulations superficielles et souterraines. C'est ce qu'on va apprendre dans les deux prochaines parties, et la prochaine vidéo portera donc sur les eaux souterraines, et je vous dis donc à très bientôt.